Bonjour, se former tout au long de sa carrière, se perfectionner, changer d'orientation professionnelle, cela concerne aujourd'hui chacun d'entre nous. L'antenne de formation DPRH, dispositif de perfectionnement des ressources humaines située à Nauset, peut apporter une réponse concrète à ces questions. C'est une formation qui est accessible aux demandeurs d'emploi et aux salariés d'entreprise, donc pour se réorienter ou se professionnaliser sur un métier visé. Cela touche tout le monde. L'ODPH travaille essentiellement sur projet professionnel. Les personnes ont un projet professionnel, un objectif professionnel qu'ils souhaitent atteindre. Nous, on va mettre derrière toute une méthodologie, une démarche qui va les aider à construire ce projet et à valider par une phase qualifiante qui est faite sur la base d'un plan de formation en alternance. Alors, je faisais quoi ? Avant, j'ai travaillé en association humanitaire pendant pas mal d'années, donc un domaine qui est complètement différent. Et le DPRH, en fait, l'intérêt du DPRH, ça a été de me remettre plus près de l'activité des entreprises de la région. Et puis, ben voilà, une fois par semaine, moi, je vais à Nantes pour faire une formation. C'est une formation qui n'est que pour moi, quoi. C'est adapté à mes besoins. Je ne suis pas en train d'apprendre des choses que je connais déjà. Je ne perds pas du temps avec ça. Je suis concentrée sur ce que j'ai besoin d'apprendre. L'intérêt, c'est que maintenant, j'ai une expérience locale en entreprise qui est récente, qui permet vraiment de correspondre un peu plus au marché de l'emploi d'ici. Tu es opérationnel, quoi. Et voilà, je suis là, du coup, je vais pouvoir être opérationnelle sur les payes, par exemple, sans problème, puisque je suis déjà en entreprise aujourd'hui. L'intérêt d'avoir des stagiaires, ce n'est pas de leur faire faire n'importe quel travail. C'est de trouver ensemble un sujet qui ira aux stagiaires et qui ira à l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, quand les stagiaires se forment, ils travaillent en même temps pour l'entreprise, ce qui a été totalement le cas avec Nathalie. Je veux devenir formateur. Le métier de chaudronnier, c'est un métier. Le métier de formateur, c'en est un autre. Donc, moi, je connais le métier de chaudronnier. Le métier de formateur, il faut que je l'apprenne. Et c'est ce que je suis en train de faire. Justement, pour me former réellement au métier de la chaudronnerie et de la tuyauterie, et ainsi de suite. Je formais les gens sur place. Donc, en tant qu'intérimaire, c'est toujours valorisant. Et puis, je me suis dit, voilà, vu que je fais ça déjà depuis pas mal de temps, je vais me lancer pour devenir formateur technique en chaudronnerie. C'est la première fois que j'ai quelqu'un à accompagner dans une formation de formateur. C'est quelqu'un qui est dans le métier depuis une vingtaine d'années. Donc, après, il y a juste des petits conseils dans son organisation, dans sa façon de voir les choses et de transmettre son message, qu'il faut améliorer. C'est un peu la récompense des efforts qu'on a pu faire au départ. C'est un peu la reconnaissance aussi des jeunes. Claude a donc intégré le DPRH en vue de devenir formateur technique en chaudronnerie. Et pendant sa phase d'accueil, il a contacté bon nombre de centres de formation. Et donc, il y en a un qui l'a contacté en fin de période DPRH, en fin de qualifiant. Et aujourd'hui, il est embauché par cette structure. Finalement, c'est bien son travail du réseau en phase d'accueil qui lui a permis d'accéder à l'emploi là tout de suite. La mission locale m'a parlé du DPRH. Le concept m'a bien plu. Le principe de l'alternance était intéressant et de pouvoir continuer à se former. Le DPRH de Nausay accueille environ 45 stagiaires par an. Toutes les six semaines, un nouveau groupe de cinq à sept personnes de parcours et de projets différents intègrent le DPRH pour vous renseigner, contactez la maison de l'emploi de Châteaubriand ou directement le DPRH. – Sous-titrageซ' – – Sous-titrage Ц básicamente ? – Sous-titrage dr brass – Sous-titrage so iphone – – Sous-titrage ST' 501